... Mesdames et Messieurs, pour ces deux grands talents, Jade Paris, Margot Jett, pour présenter le World Show Vitalitis. Applaudissements. Margot, Jade et Jade Paris. Applaudissements. Bonjour à vous, je suis un peu sur ce workshop italic. Je me présente, je m'appelle Jade et voici Margot. Nous allons réaliser des brochures en vous présentant la nouvelle gamme du Canada Style italic. Bonjour, je suis Margot. Nous allons vous présenter ce que vous avez fait. Moi, c'est un chine travaillé, sophistiqué en ligne. Jade va travailler une attache détachée sur le dessus de la tête. Nous allons vous présenter la gamme Style & Care, qui est une ligne de produit de chez Vitalis, du shampoing aux soins. Je cours pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai réalisé en amont. Sur ma modèle Julie, j'ai réalisé le soin spray d'une phase sans brinçage, qui vient m'apporter volume aux cheveux. L'avantage, c'est que la particularité avec Vitalis, ils ont travaillé une macromolécule qui permet d'apporter du volume aux cheveux, tout en légèreté. Je suis réalisée du coup un brushing, réalisé également des petites boucles. J'ai travaillé en amont du coffrage à des points voulus, comme la zone du plateau et les côtés, pour apporter volume et maintien. Au préalable, j'ai réalisé des séparations ostemporales d'un autre à 2 cm au-dessus de l'os occipitale. Pour les côtés, pointe d'oreille est à 2 cm au-dessus de l'os occipitale. Et je suis venue penser une tresse, que j'ai étiolée. L'avantage aussi, c'est qu'avec le spray volume, je suis venue travailler les racines. Ça m'a vraiment aidée à l'analysation de la tresse. Et du coup, je suis un travaillé négoidé. Je transfère la parole à Marlon. Alors, moi, en amont, avant de travailler mon bouchy, j'ai réalisé le shampoing de l'après-shampoing de la gamme. Le shampoing proposait de 92% d'actifs naturels et le vaut également. J'ai laissé poser 5 minutes. Avant de faire mon shampoing, j'ai utilisé la mousse. La mousse qui est spécifique pour les cheveux effets comme mon modèle. Je suis venue travailler la mousse en racines. Ce n'est pas parce que vous avez un cheveu épais qu'il n'a pas besoin de volume, de matière. Bien au contraire. Souvent, le cheveu est épais et assez lourd. Je vous mets en racines. Là, vous allez apporter de la matière et de la texture à votre cheveu avec. J'ai un... Du coup, au final, lors de la cointure, j'ai pas mal travaillé avec le spray volume. Alors, il s'en est pas très bien, mais il s'en est plutôt pas mal. Au niveau de la composition, c'est ce qu'il y a tout à l'heure, vous disiez Margot. On est vraiment sur des produits naturels. Et les valeurs de vitalité sont vraiment intéressées sur le côté naturel, sain et respectueux de l'environnement. Il y a mais aussi oeil un très important. Donc, si c'est bon, il y a quelque chose de short. sur l'arrière, et vous laissez commencer, mais tout le monde. C'est un petit fusc, mais je l'ai vu, elle est beaucoup plus sur ses conquêtes, qui sont vraiment légers, mais sur ce style de coiffure, on a l'opiné d'être chaudé, et c'est vraiment super sympa, même quand on fait des tresses, on a tout de suite beaucoup plus de relief et de contraste. C'est vrai qu'en salon, quand on fait des coiffures, le fait de proposer quand même un service à côté, en apportant un petit flash, des petites mèches, ça fait quand même le tout à la finition. Alors, pendant que ces deux championnes travaillent admirablement bien, j'aimerais qu'on les applaudisse, mesdames et mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Elles ont du talent, elles s'appellent Jacques Paris, c'est Marc Rocher, et j'aimerais, mesdemoiselles, s'il vous plaît, accueillir le président de l'équipe de France, votre président, Raphaël Perrier. On va nous rejoindre sur le plateau, et il va peut-être s'intéresser de plus, bien encore, à votre travail exécuté que vous avez réalisé. Alors, c'est vrai que c'est leur première scène, rappel. Elles ont donc un palmarès épouissant, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment le vice-champion du monde en équipe, le vice-champion du roi de France juniors pour Roger Paris, et pour Marc Auger, champion du monde en équipe juniors deux fois, et champion de France, notamment. Et toi, Raphaël, tu en es le président. Alors, depuis quelques années, maintenant, on vit un enchantement. Grâce à toi, l'équipe de France monte en puissance. On a des talents qui se révèlent en quatre mois, parce qu'il y a des trophées dans le monde entier. Et grâce à toi, on a aujourd'hui la chance d'accueillir deux lauréats qui ne sont pas intimidés, d'ailleurs, par la scène, puisque c'est leur première. Et extravages, elles parlent bien, s'expliquent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire en direct ? Déjà que je suis très fier de ça. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble, puisque Margot et déjà ils viennent régulièrement sur les chiquis. L'équipe de France de coiffure, ça existe depuis des années. Je suis très heureux, et j'en suis très heureux d'en être le président. C'est vraiment une équipe de passionnés, d'entraîneurs, qui rencontrent du but des jeunes qui sont très talentueux et qui ont envie vraiment de faire quelque chose de leur métier, de leur passion, de vivre de ça. Donc, pour nous, c'était super important. Déjà, de s'entraîner pour des diplométistes, comme je l'expliquais. Et demain, c'est l'avenir, c'est les jeunes qui sont sur la scène. Donc, pour nous, c'est hyper important d'avoir des nouvelles refus, c'est un peu autant pour pouvoir faire de l'artiste. Et puis, on a eu la chance d'avoir comme partenaire Vitality, et partenaire depuis des années, aussi de l'équipe de France de coiffure, avec Jani, qui est la seule présidente. Merci encore, Jani, de tout ça. Pour nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de chances d'être suivi et d'avoir le soutien de Vitality. Et donc, ils pourront encore, en demandant à des jeunes, de faire le show avec Vitality, que c'est, finalement, une grande famille. Donc, merci beaucoup, Jani. Encore une fois. Il est vrai que Jani est un homme étonnant. Jani Mancetti, c'est l'homme vitalisiste par excellence. Il a toujours été présent sur le bureau, plateau du monde. Pendant des années, Jani, tu as passé l'épice France, pendant la salle, il sait que c'était encore ton dernier mot. Ensuite, on a eu aussi une étoile fantastique, les championnats du monde. Tu as répondu présents pour équiper tous les champions à venir. Tu es donc l'homme de la situation. Aujourd'hui, ici, tu as offert une scène à ces deux jeunes talents. Elles sont toutes jeunes, elles n'ont jamais fait de scène. Et grâce à Vitality, on peut animer leurs talents. Alors, Jani, cette passion, elle remonte à qui ? Un grand monsieur qui nous a coûté il y a quelques mois. J'aimerais que... C'est vrai qu'Éricol Perrier, c'est pas mal. Et je veux remercier Raphaël. Ça fait 4-5 ans qu'un jour, elle m'appelle. Elle m'a dit, « Monsieur Mazetti, est-ce que vous aimez devenir sponsor de l'équipe de France ? » Et je lui dis, « Laisse-moi deux jours pour parler avec mes partenaires de l'équipe de France ? » Et on a l'ici. Et depuis 2017 longtemps, on est devenu sponsor de l'équipe. Et je suis très heureux, soit pour avoir la chance de collaborer avec lui, mais soit aussi pour donner la chance à des jeunes talents qui sont très professionnels, à devenir des supers professionnels et se présenter au public international. Je vous assure que participer à une compétition internationale comme le championnat du monde, le championnat d'Europe, il faut avoir vraiment le physique du rôle. C'est pas facile. Il faut être très fort pour dépasser l'émotion et plus les motivations que le championnat d'Europe. Mais le type de France, depuis le temps, il est devenu vraiment le top de l'équipe internationale. Et bravo à tous les deux, bravo à Raphaël. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on a un peu ce jeune et bon signe. La stress ? C'est une notion ? Oui, forcément. L'envie ? On est à l'auteur de l'enseignement. Là, vous avez été à la hauteur de la prestation. Ça mérite aux applaudissements, mesdames, messieurs. Regardez. Est-ce qu'on a une très longue modèle ? Marie et Julie. Marie et Julie, vous êtes très belle. Je ne sais pas si vous sortez dans les faux cours de Nantes ce soir, mais c'est très très joli ce qu'elles ont réalisé. Est-ce que ce genre vous n'avez pas vu se prépare en amont ? Est-ce que vous savez juste avant ce que vous allez faire ? Oui, tout à fait. On s'est préparé. On a surtout préparé le cheveux en amont avec des produits qui ne pas existent. On a beaucoup travaillé au cheveux. On a beaucoup travaillé aussi le pochis. Et la réparation du côté des groupes également. J'aime beaucoup mieux également. C'est super important, comme on a par exemple aujourd'hui, mais comme un contour, comme mon quotidien en salon, d'avoir une super belle préparation des choses. C'est vraiment, je dirais, parce que c'est très important que vous travaillez dans la paix. C'est vraiment pas vous qui êtes mariés ou pas pour le temps à jour. C'est quelque chose qui est très important à travailler en amont. C'est vraiment avec votre cheveux, après ça, il y a un chiffre. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, j'ai un immense état, et votre responsable. Parce que participer à quelque chose, ça veut dire aussi avoir des bons produits. Merci.